Saint-Anne en Guadeloupe, une ville balnéaire très prisée des amateurs de plages de sable blanc. Son lagon bleu durquoise, translucide et peu profond, est formé par une impressionnante barrière de corail. Associé à ce récif, tout un écosystème composé d'herbiers abrite une faune marine unique et presque sacrée. Pour la première fois dans la Caraïbe française, une opération de grande ampleur initiée par la ville de Saint-Anne va permettre de faire un bilan de santé inédit du lagon. Avec leur équipement de plongée, ces scientifiques dressent un premier diagnostic détaillé basé sur l'analyse et l'observation. A terme, la société Coraïbe, chargée de l'opération, compte aller encore plus loin. La restauration écologique sous-marine, ça débute bien évidemment par des diagnostics, des inventaires pour savoir dans quel état sont nos fonds marins. Et ça permet dans un deuxième temps, en fonction de l'état qu'on trouve sous l'eau, de faire des préconisations et de mettre en place des projets de restauration qui peuvent aller par de la replantation de palétuviers, d'herbiers, de coraux et plein de petites astuces qui peuvent permettre à terme de mieux lutter contre l'érosion littorale, le désensablement des plages et la préservation des lagons. Préserver le lagon, depuis les années 70, 50% de la surface occupée par les coraux a été perdue. La communauté scientifique mondiale alerte sur la dégradation des récifs coralliens depuis près de 20 ans. Les préconisations que fourniront la société Coraïbe pourraient permettre à terme de remonter jusqu'à la source du problème. Une fois que le diagnostic aura été fait, on va avec la mairie de Sainte-Anne faire des préconisations, des recommandations pour diminuer les impacts, s'il y en a, s'il y en a eu. Et suite à ça, c'est carrément les retirer, les éviter, les diminuer au maximum pour après avoir des actions sur le lagon. Des actions sur le lagon rendues possibles grâce à la volonté de la mairie de Sainte-Anne, ville pilote pour ce projet en Guadeloupe. Christian Baptiste, le maire, est d'abord parti d'un constat inquiétant, tout en restant lucide sur les causes de la dégradation accélérée de la barrière de corail. Alors déjà, nous avons fait le constat d'une certaine détérioration de la plage, du littoral d'une manière générale, soit avec des pollutions, soit avec des rejets, soit avec la détérioration de la flore marine. C'est vrai que la ville de Sainte-Anne est la première à faire cette démarche avec une grosse volonté, dans la mesure où c'est la plage la plus visitée de l'île. Et bien évidemment, nous voulons avoir des solutions, des préconisations, parce que derrière, il y a, à cause des déchets, à cause aussi du comportement des humains, et à cause des problèmes d'assainissement. Nous savons très bien que cette détérioration du littoral vient aussi du comportement anthropique, c'est-à-dire des hommes. Et donc aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Et nous voulons non seulement avoir des préconisations, mais surtout aussi trouver des solutions. Alors c'est une équipe qui coûte 16 000 euros néanmoins, et qui est éligible au plan océan de la région. Certains chercheurs annoncent que la majorité des récifs coralliens des Caraïbes pourraient disparaître ces 20 prochaines années, à moins que des actions fortes, comme ici à Sainte-Anne, ne ralentissent durablement la tendance.